Nous allons voir dans ce tutoriel gratuit comment utiliser Google Plus, le nouveau service de réseau social fourni par Google qui n'est actuellement toujours pas disponible pour tout le monde. Donc, commençons par ici. Vous cliquez sur votre plus. Moi, j'ai plus Julien, mais vous, vous aurez plus Aurélie, plus Fabien, plus qui vous voulez, selon votre nom, votre prénom, etc. Vous cliquez sur plus votre prénom, votre identifiant, etc. Vous allez tomber donc ici, sur Google Plus. Comme vous pouvez le voir, vous avez dans le premier onglet l'accueil de Google Plus, dans le deuxième onglet les photos, dans le troisième onglet le profil et dans le quatrième onglet les cercles. Jetons donc d'abord un coup d'œil sur l'accueil de Google Plus. Donc, ici, vous pouvez voir le flux, c'est-à-dire partager votre actualité. Donc, comme sur le mur de Facebook, si vous préférez. Donc, par exemple, vous pouvez dire, youpi, aujourd'hui, je suis heureux. Donc, vous voyez, vous tapez votre texte, vous pouvez insérer, ajouter des photos, ajouter une vidéo, ajouter un lien ou ajouter une localisation, une position, là où vous êtes situé. Donc, si vous cliquez, là, vous pouvez ajouter des photos, créer un album ou à partir de votre mobile. Vous voyez, vous cliquez, ajouter des photos. Hop, vous cherchez sur votre ordinateur une photo, peu importe laquelle. Par exemple, Wordbook, là, hop, ouvrir, paf, et voilà, votre photo se télécharge. Voilà, elle est visible ici. Ensuite, vous pouvez rajouter un lien. Si vous cliquez sur ajouter un lien. Attendez, ah non. Ce n'est pas fini. Donc, on est là. Ça, c'est pour ajouter d'autres photos, si vous le désirez. Là, vous pouvez retoucher les photos en cliquant sur ce lien. Donc, retoucher les photos. Retoucher les photos. Une fenêtre en surimpression va s'ouvrir. Et là, vous voyez, vous pouvez retoucher vos photos. Vous voyez le genre. Hop, vous pouvez pivoter l'image dans un sens ou dans l'autre. Ou la mettre à la poubelle, si vous le voulez. Vous pouvez également ajouter une légende. Donc, après, vous tapez au clavier légende de l'image. Donc, ça, c'est un exemple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et voilà. Votre image avec sa nouvelle légende en dessous. Ensuite, vous pouvez sélectionner avec qui vous voulez partager votre flux. Donc, en mode public, visible par tous les utilisateurs qui vous ont ajouté un cercle, ainsi que dans votre profil. Aux amis. Donc, si vous avez des amis, comme la plupart d'entre nous, normalement. Voilà. Ensuite, vous avez le cercle étendu. Donc, pour cercle étendu, ce sont les personnes dans vos cercles, ainsi que toutes les personnes dans leur cercle à L. Et la famille, votre famille. Je suppose que tout le monde en a une. Au moins un parent, si vous n'avez pas les deux. Voilà. Donc, s'il y en a un de tout ça que vous voulez enlever, vous cliquez simplement sur la croix. Et vous ne partagez plus votre flux en mode public, par exemple. Juste aux amis, au cercle étendu et à la famille. Si vous cliquez sur la petite croix famille, hop, vous ne publiez plus pour la famille. Juste pour les amis, les cercles étendus, etc. Vous pouvez ajouter des contacts en cliquant ici. Dans les contacts à partir de la famille, des connaissances suivies de vos cercles, en mode public. Amis, cercle étendu, en mode public et famille. Cercle étendu, famille. Voilà, vous avez plusieurs choix. Et en fonction des petites icônes que vous aurez là, chacune correspondant à un cercle particulier, à la famille, etc. Vous pouvez publier votre flux à qui vous voulez. Une fois que vous avez sélectionné, par exemple, je vais mettre juste en mode public. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur partager. Hop, partager en cours. Et là, il est ici. Voilà. Donc, vous avez l'heure à laquelle il a été publié, en mode public, par qui, le texte, la petite image, la légende au-dessous. Et vous avez, comme vous pouvez le remarquer, le bouton plus un qui permet de dire que, hop, de votre part, plus un de votre part. Donc, c'est-à-dire que vous aimez ça, un peu comme à la sauce Google, j'aime. Donc, plus un... Ensuite, là, vous avez le commentaire. Donc, vous pouvez commenter la publication du flux. Donc, pareil. Un commentaire, ici, à apporter au flux. Une fois que vous avez tapé votre commentaire dans le texte arrière, Vous cliquez sur « Poster le commentaire ». Hop. Et le commentaire est posté. Si vous recliquez sur « Un commentaire », Ici, hop, vous pouvez rajouter Et un autre commentaire. Merci. Bien. Et vous postez le commentaire. Hop, boum. Voilà. Ensuite, vous pouvez également gérer la publication en cliquant sur cette petite flèche. Menu options. Vous pouvez modifier ce poste, supprimer ce poste, faire un lien vers ce poste, signaler ou supprimer des commentaires, désactiver les commentaires, ou désactiver le partage. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ce flux. Modifier, supprimer, supprimer un lien vers le poste, signaler, etc. Donc, par exemple, admettons que vous voulez supprimer, vous cliquez sur la petite flèche et vous appuyez sur le lien sur le bouton « Supprimer ce poste ». Hop, voulez-vous vraiment supprimer, oui, paf, supprimer, votre poste a été supprimé. Mais, Google+, vous en informe. Très bien. Très bien. Voyons maintenant la colonne droite. Nous serons toujours sur l'accueil. Donc, dans vos cercles, ça, ce sont les personnes qui sont dans vos cercles, que nous verrons après ici. Ensuite, vous avez les suggestions. Donc, vous connaissez peut-être cette personne, vous pouvez l'ajouter à un cercle. À un cercle « Amis, famille, connaissances ou suivi ». Vous pouvez également tout afficher. Donc, par exemple, si vous avez d'autres suggestions, vous cliquez sur « Afficher », vous verrez toutes les autres personnes. Ensuite, « Vidéobulles », « Créer une bulle pour lancer un tchat vidéo à plusieurs ». Donc, comme la description l'indique, c'est pour lancer un tchat vidéo à plusieurs. Vous cliquez sur « Créer une bulle ». Hop, une nouvelle fenêtre apparaît. Vous pouvez patienter quelques secondes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Installer le plugin. Voilà. Donc, pour commencer à utiliser les bulles, installez d'abord le plugin Google Voice NVIDEO. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Installer le plugin. Patientons quelques instants encore, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà. Donc, vous cliquez sur « Installer le plugin ». Désolé pour le téléphone. Ça va se couper d'ici quelques secondes. Merci. Donc, vous cliquez juste sur « Installer le plugin ». Et voilà. Merci d'avoir essayé le tchat audio et vidéo de Google. L'installation ne va se terminer dans quelques secondes. Si le téléchargement ne se déroule pas correctement, cliquez ici. Donc, vous patientez quelques secondes, comme indiqué. Si ça n'arrive pas, vous cliquez sur « Cliquez ici ». Vous voyez, on vous indique que le tchat audio et vidéo de Google intègre des technologies développées par Global IP Solutions et Video Inc. pour lesquels des demandes de brevets ont été déposées aux États-Unis et à l'international. C'est quand même quelque chose de breveté, donc c'est sérieux. Donc, on patiente quelques secondes. Voilà. Donc, on vous dit « Programme d'installation de tchat audio et vidéo de Google est en cours d'initialisation. Veuillez patienter ». Donc, on patiente avec lui, s'il vous plaît. Donc, pendant ce temps, on va aller regarder Google+. Donc, vous voyez que vous pouvez envoyer des invitations. Je sais que beaucoup de personnes en raffolent actuellement. J'en propose également des invitations, mais contre un petit échange, on va dire. « Programme d'installation de Google », voilà, ça c'est le pare-feu. Donc, si vous voulez recevoir des invitations de ma part, il faudra faire un échange avec un billet de train pour aller à Paris, Lyon, dans le nord de la France, en Alsace, etc., ou me proposer un billet pour aller voir Disneyland Paris ou le parc Astérix. Je sais que ça peut paraître un peu déséquilibré, on va dire, entre une invitation Google et un billet de train. Mais c'est vraiment par charité, en fait, que je vous demande ça. Donc, c'est à votre bon vouloir. Si vous ne voulez pas, je ne vous en tiendrai pas à rigueur. Bien sûr, je sais très bien l'investissement que ça demande par rapport à une invitation, si ça vous intéresse. Pourquoi pas, si ça ne vous intéresse pas, je suis conscient que c'est votre choix. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, comme à Google, vous cliquez sur « Plus », vous pouvez voir les publications les plus anciennes, s'il y en a. Ensuite, vous pouvez retrouver quelqu'un ici. Donc, vous tapez son nom, son prénom, etc. Voilà, donc, voilà. Une liste, si vous tapez « Cédric », une liste de personnes, de connaissances s'affiche ici. Vous voulez sélectionner « Chargement », vous patientez. Et voilà, vous tombez sur la fiche « Le profil de Cédric Thiebo », par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez l'ajouter à des cercles, vous cliquez là, vous l'ajoutez à vos amis, à votre famille, à des connaissances, à un suivi. Ou vous pouvez créer un autre cercle en cliquant ici. Vous nommez le nouveau cercle. Par exemple, « Nouveau cercle ». Et vous cliquez sur « Créer ». Hop, le nouveau cercle. Voilà, une personne. Donc, à l'occurrence, ici, cette personne. Voilà. On passe à autre chose pour ne pas empiéter sur la vie privée de cette personne. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, ensuite, vous cliquez sur « Photos ». Et voilà. Donc, ici, vous êtes sur l'espace « Photos ». Pour voir les photos partagées par vos amis, ajoutez ces derniers à vos cercles. Donc, vous cliquez sur « Créer les cercles ». Hop, et vous vous retrouvez dans l'onglet « Cercle ». Donc, une fois que vous êtes dans l'onglet « Cercle », vous cliquez simplement ici. Vous passez la souris sur ce disque. Et vous cliquez sur « Créer un cercle ». Voilà. Donc, vous donnez une description pour le cercle. Ici. Donc, description pour le cercle. Ici. Voilà. Ensuite, « Contact à ajouter ». Donc, vous pouvez ajouter des personnes à ce cercle. Pour l'instant, ce cercle est vide. Vous allez créer un cercle vide. Si vous cliquez sur ce bouton. Donc, le mieux, dans l'idéal, c'est d'aller cliquer « Ajouter une personne ». Et vous recherchez à nouveau des personnes où vous connaissez l'existence. Par exemple, voilà. Je ne veux pas faire... Je vais rechercher une personne que je connais. Ça sera mieux déjà. Je sais qu'elle ne m'en tiendra pas à rigueur. Voilà. Donc, Cédric Rousset, par exemple. C'est un ami. Une connaissance. Donc, c'est une connaissance. Donc, une fois que vous l'avez, vous cliquez sur « Créer un cercle avec un contact ». Puisqu'il y en a qu'un. Donc, on vous dit avec un contact. Et le cercle va être créé. Tout simplement. Vous le voyez apparaître. Ici. Description pour le cercle. Donc, ça, c'est la description que vous devez rentrer ici. Il y a une personne dans le nouveau cercle. Hop. Et elle s'appelle Cédric Rousset. Ensuite, vous voyez, là, vous avez les amis, par exemple. Toujours pareil. Là, la famille. Les connaissances. Le suivi. Un nouveau cercle. Donc, après, si vous voulez supprimer un cercle, vous cliquez dessus. Et forcément, vous avez ici supprimer ce cercle. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur « Supprimer le cercle » si vous en êtes sûr. Si vous n'en êtes pas sûr, vous cliquez sur « Annuler ». Et vous revenez à la fenêtre d'avant. Donc, moi, je suis sûr. Je clique sur « Supprimer le cercle ». Hop. Et le cercle disparaît. Hop là. Hop là. Vous voyez ça un peu ? C'est la nouvelle technologie moderne du web. C'est fantastique. Ensuite, si... Donc, on était à « Photos ». On va revenir à « Photos ». Vous pouvez ajouter des photos en cliquant sur ce bouton. Donc, on y clique. On ajoute des photos. Importer et partager des photos. Donc, là, vous pouvez importer des photos dans un album « Photos ». Donc, ça, c'est « Mon album photo 1 ». Ou vous pouvez ajouter un album existant en cliquant sur ce livre. Donc, si vous le créez, vous donnez un nom de l'album ici. Ensuite, vous sélectionnez les photos sur cet ordinateur. Ou vous les faites glisser de votre bureau à là-dedans. Donc, sinon, vous cliquez sur ce bouton. Et vous allez chercher une image. Hop. Et l'image apparaît ici. Comme tout à l'heure, vous pouvez la retourner. Puis, ajouter une légende. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Créer un album ». Sur le bouton bleu ici. Hop. Et votre album va être créé. Donc, partagez l'album. Donc, là, vous mettez un message. Par exemple, « Youpi, je partage mon album photo 1 ». À qui vous souhaitez le partager ? À la famille, au cercle étendu, aux amis, etc. Vous cliquez sur l'écroît pour supprimer ce que vous ne voulez pas intégrer. Ou vous ajoutez d'autres contacts. Et vous cliquez sur « Partager ». Vous pouvez cocher ou décocher. Envoyer également des emails à deux personnes. N'utilisant pas encore Google+. Vous cliquez sur les liens de deux personnes. Parmi les membres des cercles avec lesquels vous pouvez... Vous apprêtez à partager du contenu. Deux personnes n'utilisent pas Google+. Donc, vous pouvez... Voilà. Vous les avez là. Donc, elles sont marquées. Hop. Vous pouvez les partager avec eux. Sinon, non. Comme vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur « Partager ». Et le partage est en cours. Voilà. Visible par cercle étendu. C'est votre album photo. Numéro 1. S'il ne vous intéresse plus, vous pouvez cliquer sur « Supprimer l'album ». Hop. Vous voulez supprimer cet album définitivement. Et si vous n'êtes sûr, vous cliquez sur « Supprimer ». Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur « Annuler ». Là, je le supprime. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont vos albums. Ce sont mes albums. Donc, ça sera les vôtres, mais avec, bien entendu, des photos différentes ici. D'album. Et si vous cliquez dedans, vous avez d'autres photos. Vos photos de l'album en particulier. Donc ça, c'est mes sites internet. Voilà. C'est des sites que j'ai réalisés. Voilà. Par exemple. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Photos issues de vos cercles ». « Photos issues de votre mobile ». « Photos issues de votre mobile ». « Découvrez Instant Upload à l'application Google Plus pour mobile. Un outil pour importer automatiquement vos photos et vidéos ». Personne ne peut les voir, sauf si vous choisissez de les partager. Donc, ça, ce sont des photos que vous avez injectées à partir de votre téléphone mobile. Si vous utilisez déjà l'application Google Plus, activez Instant Upload dans « Paramètres ». Vous pouvez également télécharger Google Plus sur Android Market. Activez Instant Upload. Si vous utilisez déjà l'application Google Plus, activez Instant Upload dans « Paramètres ». « Paramètres Google Plus ». Et là, vous avez une série également de paramètres sur Google Plus. Donc, comme vous avez vu, voilà, ça, c'est ce qu'on a installé tout à l'heure, le « Chat audio et vidéo de Google ». Donc, une fois qu'il est installé, on vous dira effectivement « Il est installé ». Et vous cliquez sur « Fermer ». Donc, ici, on est dans les réglages de Google Plus. Voilà. Donc, vous avez les réglages de Google Plus ici. Donc, activité, préférence pour les modifications, votre e-mail, votre téléphone, ajouter un numéro de téléphone ici. Quel pays ? Alors, pour l'instant, il n'y a que les États-Unis et l'Inde. Vous tapez un numéro ici et vous validez en cliquant ici ou vous annulez ici. Ensuite, vous avez les types de notifications. Être averti par e-mail ou SMS lorsque quelqu'un me cite dans un post, oui ou non. Partage un post directement avec moi, oui ou non. Commentent un post que j'ai rédigé, oui ou non. Commentent un post suite à mes propres commentaires, oui ou non. Ensuite, est-ce que vous voulez être averti par e-mail ou SMS lorsque quelqu'un m'ajoute à un cercle, oui ou non. Être averti par e-mail ou SMS lorsque quelqu'un souhaite me taguer sur une photo, oui ou non. Me taguer sur une photo, est-ce que vous voulez être averti par SMS ou e-mail, oui ou non. Commentent une photo que j'ai moi-même commentée, oui ou non. Commentent une photo sur laquelle vous êtes tagué, oui ou non. Commentent une photo à laquelle j'ai ajouté un tag, oui ou non. Est-ce que vous voulez être averti par e-mail ou SMS lorsque quelqu'un clique, démarre une conversation et clique avec moi, oui ou non. Ensuite, Google plus 1, plus 1 sur les sites autres que Google. Est-ce que vous voulez l'activer ou non. Si vous ne voulez pas l'activer, vous cliquez sur modifier. Et la personnalisation des plus 1 sur les sites autres que Google. Attention, bien faire attention, les sites autres que Google. Vous pouvez choisir d'autoriser l'utilisation de vos plus 1 et à d'autres informations de profil par Google pour permettre la personnalisation de votre contenu et de vos annonces sur des sites web tiers. Y compris des applications ou d'autres clients. L'activation de la fonctionnalité plus 1 sur des sites tiers n'entraîne en aucun cas la transmission de vos informations ou celle de vos amis au site que vous consultez. Donc vous avez deux choix. Activer. Donc autoriser Google à utiliser mes plus 1 et les autres informations de mon profil pour personnaliser le contenu et les annonces sur les sites web autres que Google. Les plus 1 de mes contacts pourront s'afficher sur ces sites lorsque je les consulte. Ou alors, vous désactiver. Ne pas autoriser Google à utiliser mes plus 1 et les autres informations de mon profil pour personnaliser le contenu. Voilà. Donc c'est au choix. On vous donne l'exemple concret ici. Donc plus 1, plus 1 de Jean Martin et Jean Dupont pour ce contenu. Cliquez ici pour faire de même. Ou alors, c'est privé. Plus 1 de 73 personnes pour ce contenu. Cliquez ici pour faire de même. Vous pouvez laisser comme ça. C'est pas trop gênant. Mais c'est à vous de choisir. Encore une fois. Donc vous cliquez sur enregistrer. Si vous avez fait une modification. Ou annuler si vous n'avez pas fait de modification. Donc là, vous tombez sur votre compte. Ça, c'est à vous de le gérer. C'est pas trop le sujet. Donc on va revenir par là. À Google+. Voilà. Ensuite, vous avez également le flux de vos amis, de la famille, des connaissances, du suivi. Par exemple, si vous cliquez sur flux amis. Alors vous allez avoir le flux que de vos amis. Si vous cliquez sur flux famille. Alors vous allez avoir uniquement le flux de la famille. Etc. Déclic. Donc si vous cliquez sur déclic. Vous trouvez des contenus inédits sur les sujets qui vous passionnent. C'est des déclics. Waouh. Je voudrais être intéressé par le cyclisme. Waouh. Je voudrais être intéressé par les défilés de mode. Waouh. Par le cinéma. Par les recettes de cuisine. Par la ligue 1. Par les voitures de sport. Par le jardin potager. Android. La BD. La robotique. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Par exemple défilé de mode. Vous pouvez ajouter ce thème. Pour vous. Hop. Voilà. Vous êtes maintenant abonné à défilé de mode. Donc défilé de mode. Vous avez tous les contenus qui sont postés sur défilé de mode. Si vous cliquez encore déclic. Vous pouvez ajouter par exemple cinéma. En cliquant cinéma. Vous pouvez ajouter ce thème. Donc vous ajoutez cinéma. Et ça vous fait deux onglets ici. Défilé de mode. Donc. Tout le flux de défilé de mode. Et tout le flux de cinéma. Et s'il y en a un qui ne vous intéresse plus. Vous cliquez sur la petite croix. Ici. Hop. Et le thème cinéma a bien été supprimé. Défilé de mode. Vous voulez le supprimer. Hop. Le thème des filets de mode a bien été supprimé. Voilà. Donc on revient à l'accueil. Voilà. Et là on vous dit aussi que vous pouvez soyez mobile. Installez Google Plus sur votre mobile. Donc vous cliquez ici. Installez Google Plus sur votre mobile. Et on va vous donner les informations nécessaires pour installer effectivement Google Plus sur votre mobile. Donc voilà. Souhaitez-vous. Utilisez Google Plus sur votre mobile. URL à saisir dans le navigateur de votre mobile. Donc vous tapez ça sur votre mobile. Et vous cliquez sur Envoyer sur mon mobile. Hop. Donc vous pouvez envoyer le lien directement. M.google.com. Sage Plus. Sur votre mobile. Vous tapez votre numéro ici. Vous sélectionnez le pays. L'emploi c'est en France. Et vous cliquez Envoyer un SMS à votre mobile. Venant de vous envoyer un SMS. Donc Google Plus vous informe qu'il a envoyé un SMS. Vous voyez. Mon portable sonne. Je vais le chercher de ce part. Voilà. Je suis de retour. Donc. Vous cliquez sur. Voilà. Donc sur votre portable. Vous affichez. Le message. Donc vous avez l'URL. HTTP. Exactement la même. Qu'ici. Avec le HTTP en plus. Donc. Un. Vous lisez le SMS. Deux. Vous cliquez sur le lien. Envoyant. Donc vous cliquez dessus. Et ensuite. Vous cliquez sur le lien. à l'écran. Pour commencer. Voilà. Si vous avez besoin d'aide. Vous consultez le centre d'aide. En cliquant ici. Sinon. Et bien. Vous retournez. Hop. Et vous modifiez. Ou vous fermez la fenêtre. Voilà. Donc. Effectivement. Je viens de tester en live. L'envoi du SMS. Et ça marche très bien. Voilà. Donc ça. C'est pour Google Mobile. Donc. Vous avez tout. Tout. Pour votre téléphone mobile. Donc. Il y a. iPhone. Blackberry. Android. D'autres téléphones. Pour les applications. Pour mobile. Voilà. Les applications. Pour mobile. Donc. J'ai mail. Map. Google. Etc. E-Google. Commandes vocales. Navigation. Etc. Et l'aide. Centre d'aide. Donc. Une fois. Que vous avez consulté. Tout ça. On va revenir à Google+. Donc. Google+. Donc. Nous allons cliquer ici. Non. Là. On a déjà vu. On va aller voir. Un petit tour. Sur votre profil. Qui est. Pas mal intéressant. Donc. Votre profil. Il est ici. Avec. Voilà. Une description. Vous pouvez modifier. Votre profil. En cliquant sur ce bouton. Modifier mon profil. Donc. Vous cliquez là. Et là. On vous dit. Cliquez sur les éléments. Vous voyez. Pour les modifier directement. Par exemple. Si vous voulez modifier votre descriptif d'introduction. Vous. Cliquez sur l'élément. Donc. Vous cliquez là. Hop. Et là. Vous avez une introduction. A modifier. Donc. Par exemple. Si je veux modifier ici. Que je veux mettre. Département. 66. Pour tous les internautes. Ou uniquement pour. Vos cercles. Et vous cliquez sur. Enregistrer. Vous pouvez mettre en gras. Par exemple. Pardon. Un. En cliquant là. Hop. Vous mettez en gras. Ça y était déjà. Là. Ça y était déjà. Voilà. Ensuite. Voilà. Vous avez les informations. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc. Le profil a bien été enregistré. Votre introduction. Apparaît bien ici. Avec. Les informations que vous avez entrées. Faites pareil pour le reste. Donc. Laissez tomber. Le téléphone. Ce n'est pas très grave. N'est-ce pas. Donc. On clique. Simplement. Sur. Les informations à modifier. Par exemple. Si vous n'êtes pas un homme. Vous êtes une femme. Alors. Vous cliquez sur. Femme. Et vous enregistrez. Pour qui c'est visible. Également. Cette information. Le nom. Homme. Pour qui. Donc. Ça. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas gênant. Vous voyez. Mais quand c'est plus. Personnel. Comme le téléphone. Vous pouvez le personnaliser. A qui vous voulez le donner. A vos cercles seulement. Donc. C'est déjà bien paramétré. Vous voyez. Comme le mobile. Hop. Vous pouvez dire. A vos cercles aussi. Puisque c'est plus sécurisé. Ce n'est pas partagé. Avec n'importe qui. L'alias. Donc. Vous pouvez donner un alias. Un peu plus sympathique. Ou moins sympathique. Julien. Par exemple. Maître. Hop. Et vous cliquez sur. Enregistrer. Et voilà. C'est enregistré. Ensuite. La visibilité. Est-ce que vous voulez. Afficher votre profil. D'ailleurs. Résultat de recherche. Aider les autres. A trouver mon profil. D'ailleurs. Résultat de recherche. Si vous cochez. On vous trouvera. Si vous décochez. On vous trouvera plus. C'est logique. Voilà. Donc. Moi je ne touche pas. Je clique sur annuler. L'autre fonctionnalité. Que je vous parlais également. Au travers de mes articles. Sur Google+. C'est envoyer des commentaires. Regardez. C'est très surprenant. Et c'est vraiment très agréable. Attendez. Ça arrive. Un petit bug. Non. Voilà. Vous voyez. Google Feedback. Analyse la page. Donc. On va vous demander. De patienter. Ce que vous faites. Et ensuite. Vous voyez. Envoyer des commentaires. Donc. Signaler le problème. Vous voyez. Vous pouvez noircir. Vos informations. Pour pas que. L'équipe de Google. Les voit. Par exemple. Votre nom. Hop. Vous le barrez. Vous voyez. Vous le noircissez. Et si vous cliquez. Vous effacez la noire. Vous cliquez. Simplement. Vous le noircissez. Si vous tirez un trait. Vous voyez. Hop. Tac. Vous barrez. Et si vous cliquez. Sur les textes. Vous les noircissez. Et pour les supprimer. Vous cliquez. La petite croix. Ici. Tac. Et là. C'est plus noirci. Et si vous voulez pas. Le partager. Avec les webmasters. Etc. De Google. Vous tirez un trait. Par exemple. Vous pouvez faire comme ça. C'est comme vous voulez. Voilà. Là. Vous voyez. En cliquant. Déplaçant. Vous noircissez aussi. Et si vous tirez juste un trait. Ça vous fait un trait. C'est vraiment un trait. Hop. Ça c'est pas assez noirci. Donc je clique ici. Je l'ai deux fois noirci. Donc celui-là. Je le fais sauter. Hop. Et reste ça. Et ça. Voilà. Donc par exemple. Vous noircissez votre nom. Et votre description. Etc. Et puis. Vous tapez votre message. Si vous avez rencontré un problème. Sur Google+. J'ai rencontré un problème. Etc. 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 Bla 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 bla. Une fois que vous avez fait ça. Vous cliquez sur aperçu. Hop. Et vous avez l'aperçu du feedback. Que vous allez donner à Google. Donc. Google vous informe. De l'ouverture. De l'aperçu. De l'aperçu. Voilà. Donc vous avez la description. Et là. Vous voyez. Vous prévisualisez. Envoyez les commentaires à Google. Donc là. On vous montre. La prévisualisation. En capture d'écran. Ce que ça donne. Que vous avez barré. Avant de l'envoyer. Donc ensuite. J'ai rencontré un problème. Donc. Information supplémentaire. Sur quel type. De problème. Quel type. Il faut. Donner. Vous voyez. Vous avez des. Des informations. En fait. Vous les copiez. Vous les collez à côté. Structure de la page. Hop. Par exemple. Avec un. Un li. Spam. Un a. Vous copiez. Contrôle. C. Et vous collez. Contrôle. V. Voilà. Et ensuite. Une fois que c'est fait. Vous envoyez. Vous cliquez sur. Envoyer un commentaire à Google. Mais vu que ce n'est pas un vrai. Problème. Je ne vais pas l'envoyer. Pour ne pas. Les induire. En erreur. Voilà. Là. Vous pouvez envoyer un email. Bon. Pas à vous même. Ce serait un peu stupide. En fait. Non. Ce n'est pas ça. C'est quand vous cliquez. Qui peut. Vous envoyer. Un email. Donc. Est-ce que vous autorisez. L'envoi d'email. A votre adresse. Via un lien. Sur votre profil. Oui. Ou non. Pour qui. Qui peut. Vous envoyer un email. Tous les internautes. Les cercles étendus. Vos cercles. Vous seulement. Etc. Votre adresse email. N'est jamais révélée. A l'expéditeur. Donc. Une fois que vous avez fait. Les modifications. Vous cliquez. Simplement. Sur. Enregistrer. Si vous êtes sûr. De votre choix. Sinon. Vous cliquez sur. Le bouton annuler. Ça. On vous informe. Encore une fois. Dans les cercles. De Julien. Patientez 5 secondes. S'il vous plaît. Voilà. Je suis de retour. Donc. Vous voyez. Sur le profil. Également. Vos liens. Donc. Vos liens. Vers. Création. Sites France. Vers. Vers. Weblog. Vers vos sites personnels. En fait. Que vous avez enregistré. Une fois que vous avez fait ça. Vous voyez. Vous pouvez aller en photo. Donc. Ce sont les photos. De votre profil. Afficher cet onglet. Dans votre profil. Si vous cochez. Afficher cet onglet. Dans votre profil. Vous afficherez. Effectivement. Cet onglet. Dans votre profil. Vous pouvez l'ajouter. A d'autres contacts. Avec qui vous voulez. Partager. Tout ça. Donc. Avec vos amis. Votre famille. Les connaissances. Ou deux autres. Inconnus. Pas inconnus. Mais deux autres. Deux autres personnes. Voilà. Donc. Vos cercles. Par exemple. Si vous voulez pas. Avec vos cercles. Vous cliquez sur la petite croix. Hop. Et là vous. Partagez plus. Avec personne. Donc. Vous cliquez sur le lien. Ajouter des cercles. Ou des contacts. Vous cherchez dans votre famille. Etc. Une fois que vous avez fait. Votre sélection. Vous avez également. La petite option. Ici. Afficher les informations. De géolocalisation. Dans les nouveaux albums. Et photos. Importées. Donc. C'est à votre choix. Est-ce que vous voulez. Ou est-ce que vous voulez pas. Si vous voulez vous cocher. Si vous voulez pas. Vous décocher. Puis. Une fois que vous avez apporté. Toutes les modifications. Vous cliquez sur. Le bouton. Enregistrer. Hop. Et Google Plus. Vous informe. Que les paramètres. Ont bien été. Enregistrés. Ensuite. Vous pouvez. Sur l'onglet vidéo. Toujours pareil. Est-ce que vous voulez afficher. Cet onglet. Dans votre profil. Oui. Ou non. Le bouton. Plus 1. Est-ce que vous voulez afficher. Cet onglet. Dans votre profil. Oui. Ou non. Donc. Vous dit. Les plus 1. Sont pour les contenus. Web. Que vous aimez. Approuver. Ou souhaiter. Recommander. A d'autres utilisateurs. Ils apparaîtront. Ici. Ouais. Donc. Chaque fois. Que vous êtes sur un site externe. Quand vous cliquez. Sur le bouton. Plus 1. Qui sera fourni. Sur le site. Pour un article. Un contenu. Etc. Votre. Amour. Pour cet article. Sera répercuté. Dans cet onglet. Plus 1. Dans Google+. Dans votre profil. Voilà. Ensuite. Vous avez l'onglet. Buzz. Donc. Pour Buzz. Vous affichez cet onglet. Dans votre profil. Ou non. Ou vous affichez. Les contacts. Donc. Vous suivez le flux. Et ceux qui suivent le vôtre. Oui ou non. Vous affichez. Les articles. Les posts. Les messages. Que vous avez commenté. Ou apprécié. Oui ou non. Si vous faites les changements. Vous cliquez sur le bouton. A enregistrer. Sinon. Vous laissez tel quel. Voilà. Pour cette partie. Profil. Ensuite. Vous avez. Les cercles. Certainement. La partie la plus intéressante. De Google+. Donc. Les cercles. Ce sont. Les groupes. Que vous constituez. Les groupes d'amis. Les groupes familiaux. Familial. Le groupe familial. Le groupe des connaissances. Le groupe des gens. Que vous avez envie. De suivre. Même si vous ne les connaissez pas. Et vous pouvez créer d'autres cercles. A votre convenance. Donc. Si vous cliquez sur. Créer un cercle. On l'a vu tout à l'heure. Donc. Je ne vais pas. Tout vous remontrer. Vous rentrez la description. Vous ajoutez des personnes. Et vous cliquez sur. Créer un cercle. Ensuite. Si vous voulez ajouter. Des personnes. A vos cercles. Donc. Il suffit. Pour cela. De chercher. Des personnes. Que vous avez en miniature. Avec leurs photos. De profil. Par exemple. Un collègue. Cédric Rousset. Je le glisse. Vous l'attrapez. Littéralement. Et vous le glissez. Dans. Vos connaissances. Par exemple. Hop. Et la personne. Est automatiquement. Ajoutée. A votre cercle. Connaissances. Si vous cliquez. Donc. Sur le lien. Du cercle. Connaissances. Vous allez ouvrir. Une nouvelle fenêtre. Où on vous affiche. Toutes les personnes. Qui sont. Dans ce cercle. Donc. Vous pouvez faire. Comme à l'habitude. Avec Google+. Supprimer ce cercle. Afficher le cercle. Dans un onglet. Afficher le flux. De ce cercle. Etc. Gérer les contacts. Qui sont déjà intégrés. Chercher un contact. Et vous avez également. D'autres actions. Ici. Hop. Voilà. Afficher le profil. Vous cliquez sur une personne. Et vous cliquez sur. Afficher le profil. Vous allez afficher. Normalement. Le profil. Afficher le profil. Inviter les contacts. Non. C'est pas ça. Tac. Si vous voulez. Bref. Enfin. On y reviendra dessus. Sur cette fonction. Donc. Une fois que vous avez fait. Des modifications. Ou quoi que ce soit. Vous cliquez sur enregistrer. Ou vous cliquez sur supprimer. Pour supprimer un cercle. Ou vous annulez. Si vous avez rémodifié. Hop. Voilà. Ensuite. Vous avez. Contacts. Qui vous ont. Ajouté. Donc. Les contacts. Qui vous ont ajouté. Donc. Vous pouvez les voir ici. Ceux qui vous ont ajouté. Dans leur cercle. Ils sont listés. Ici. Ensuite. Vous pouvez rechercher. Et inviter. Des personnes. Ça. C'est une fonction. Très puissante. Car vous pouvez. Importer des contacts. A partir. D'autres mails. Et de Yahoo. Donc. Vous allez juste. A vous connecter. A vos identifiants. Vous cliquez sur le lien. Yahoo. Par exemple. Une fenêtre s'ouvre. Et vous rentrez. Vos identifiants. Pour vous connecter. A votre compte Yahoo. Et vous importez. Vos contacts. En provenance. De Yahoo. Tout simplement. Et pareil pour votre mail. Vous pouvez également importer. Le carnet d'adresse. Donc si vous avez un carnet d'adresse. Vous l'importez. Et les contacts vont automatiquement s'ajouter. Ci-dessous. Voilà. Ensuite vous avez les fonctions pour trier. Vous pouvez trier les contacts par pertinence. Par prénom. Par nom. Vous pouvez ajouter une personne. En cliquant sur ce bouton. Plus. Ajouter une personne. Vous indiquez le nom ou l'adresse email. De la personne recherchée. Et vous cliquez sur. Le nom et le profil. Du contact. A ajouter. Donc. Ajouter à. Vous devez sélectionner un cercle. Aux amis. A la famille. Aux connaissances. A des gens que vous voulez suivre. Simplement. Donc. Vu que je ne connais pas cette personne. Je vais cliquer sur suivi. Et je vais cliquer sur. Enregistrer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça. Et bien. C'est la globalité. De Google+. Voilà. Nous avons vu globalement. Toutes les fonctionnalités importantes. De Google+. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau tutoriel avec Google+. Par exemple. Ou toute autre création. Etc. Sur internet. D'ici quelques semaines. Jours ou semaines. Au choix. Et puis merci de m'avoir suivi. Franchement. Je suis très heureux. Et à bientôt. Au revoir.